Salut les amis, c'est Delta et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau mystère, je suis en compagnie de Fédro, salut à toi. Salut à toi et sache que ce n'est pas toi qui es en ma compagnie, mais moi... Ah ouais merde, j'avais ma... Donc alors on va se retrouver pour un mystère, le mystère de... L'Espace Docker, voilà. Donc là je viens de montrer de voir vos yeux ébahis le cinquantième morceau de vaisseau spatial qui se trouve étrangement près d'un lac grillagé dont on parlera. Voilà, on va se rendre directement vers cet inconnu détraqué Omega qui nous avait demandé normalement, qui vous a demandé si vous l'avez déjà rencontré avec Franklin, d'aller chercher 50 pièces de vaisseau spatial, je ne sais pas si tu les as toi. Non mais j'ai commencé à les récupérer, j'en suis actuellement à... je crois que ça doit être 40 et quelques, je ne suis pas loin de là. Ah ouais c'est déjà pas mal. Donc là on va voir la petite animation, on va débattre sur ce mystère comme d'habitude, comme on le fait, tous les lundis. Donc si vous venez de découvrir notre chaîne, vous avez tous les mystères dans le playlist sur ma chaîne, en principe si vous êtes là, c'est que vous avez sûrement vu le mystère du jeu résolu qui arrive certainement... Si à le week-end et que ça fonctionne bien, peut-être à 7000 vues, d'ici lundi, ça serait vraiment exceptionnel. Voilà. Et je vous remercie d'être là, en tout cas. Voilà. D'accord. Parce que ça fait quand même 80 pouces verts pour l'instant contre 7 pouces rouges. Ah oui c'est pas mal. Ah oui c'est énorme. Donc là on se retrouve près du parc d'éoliennes, donc il y a une petite caravane, celle d'Omega, donc hippies, machin, etc. On vous laisse la petite animation, enfin vous la laisserez, nous allez couper avec le son, donc tu la verras après. J'ai même pas si je te l'avais montré du coup. Euh non tu me l'as pas montré, c'est pour ça que tu es un ami indigne de son nom. Voilà, donc attends, on laisse la petite animation et on reparle juste après. Très bien. C'est la dernière pièce. Je savais que tu le ferais. Viens. Je l'ai montré à leur propre spécificateur. J'ai obtenu toutes les pièces que tu l'as envoyé. Excepté ceci. C'est ce qui est fou ? C'est incroyable. C'est génial, chien, mais cette pièce est petite. Ils sont petite, mais très puissants. Ils sont beaucoup plus évolués que nous sommes. Et j'espère que c'est vrai. Je te vois sur l'autre côté, frère. Voilà, donc Omega qui nous laisse sur cette phrase. On se retrouvera vers les étoiles, mec. L'autre qui s'est endormi, donc on a le petit trophée. Et j'ai essayé de voir si on pouvait pas faire quelque chose avec ce petit ouvre, machin comme ça. Et il y a absolument rien. Donc on se retrouve avec la space docker qui fait une belle lumière verte, du coup, comme on avait le soir. Mais c'est de la merde. Ça veut dire qu'on se troue le cul à chercher 50 pièces. Vous vous rendez compte des heures qu'on passe dessus pour au final avoir une voiture qui sert strictement à rien ? C'est bien l'image de ces politiques de merde qui nous servent que des conneries sur un plateau. Aujourd'hui, il marche, mais en fait, je me casse ! Non, évidemment, il ne se casse pas. Donc on va parler de ces spes docker. D'ailleurs, est-ce qu'elle a un rôle dans ce jeu ? Est-ce qu'elle a un rôle à jouer à propos du mystère ? Evidemment, on parle du mystère des aliens parce que c'est quand même une secoue volante avec des morceaux de vaisseaux spéciaux aliens. Donc c'est forcément qu'il y a quelque chose avec. Il paraît qu'il y a une petite animation qui a été retrouvée soi-disant dans les fichiers du jeu et qui montrerait une autre animation avec Omega. Est-ce qu'il pourrait peut-être amener à quelque chose qu'on le reverrait finalement ? Est-ce qu'il pourrait nous amener à la paix du mystère ? Oui, à quelque chose avec cette voiture qui, pour l'instant, ne sert à rien. Donc normalement, on va continuer à parler. Normalement, il y a les klaxons qui vont retentir. Il y a un klaxon bizarre qui est censé être près des antennes. Donc là, normalement, vous devriez l'entendre dans pas longtemps. Donc on vous laisse ça. On va commencer déjà. On vous laisse la vidéo. Mais on va déjà commencer à en parler de cette voiture. Est-ce qu'elle pourrait avoir un rôle ? Qu'est-ce que tu en penses toi ? Alors déjà, oui, tu allais dire ? Qu'est-ce que tu en penses de cette voiture ? Est-ce qu'elle pourrait avoir un rôle ? Alors, honnêtement, je pense qu'elle a un rôle parce que, franchement, comme je l'ai dit tout à l'heure, enfin, c'était mon autre personnalité qui a dit tout à l'heure, énervé, que c'est vrai, chercher tout ça, ça doit quand même, enfin, ça doit pas être pour rien, je pense, parce que, ça représente, enfin, toi, moi, enfin, je veux dire, toi, je sais pas combien de temps tu as passé, mais moi, déjà, pour 40 pièces, j'ai passé... Euh, à peu près 12 heures. Ah, deux heures ? Donc, excusez-nous, on a eu une petite coupure. Une petite coupure. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu disais ? Est-ce que tu penses que ce mystère a un rôle à jouer ? Alors, je pense déjà que, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va dire que c'était mon autre personnalité. Bien sûr, je déconne. Euh, j'ai dit que, quand même, moi, j'ai passé beaucoup de temps, déjà, pour trouver 40 pièces. Toi, tu m'as dit deux heures, je crois, c'est ça ? Ouais, à peu près deux heures. Ouais, bah, moi, je vais te dire, j'ai eu du mal. Enfin, en même temps, c'est sûr que c'est GTA, donc on s'amuse un peu. Moi, j'ai passé, bah, là, déjà, pour les 40, j'ai passé plus de trois heures, donc c'est dire. Ouais, ouais, tu vois, c'est dire. Donc, après, je pense que ça sert pas à rien. Mais je pense qu'il va avoir terminé le jeu à 100% pour voir vraiment à quoi ça va servir. Ouais. Après, c'est vrai qu'on va déjà calmer les rumeurs qu'il y avait dit que, si on sonnait avec la Space Docker en haut du Mouchillade, euh, avec l'OVNI, en échange, il y avait un jetpack ou quelque chose comme ça. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Ouais. C'est complètement faux, ouais. Comme on l'avait déjà dit en plus précédemment, ça se trouve, le mystère ne se trouverait pas du tout au niveau du Mouchillade. Non, et d'ailleurs, je pense avoir fait une découverte encore. Je t'avais passé la photo. On va vous parler d'un autre mystère, une petite découverte encore. Bon, c'est pas autant que les deux dernières découvertes avec le mystère du jeu résolu ou encore l'œuf d'Alien qui a été trouvée. Mais c'est une découverte qui pourrait amener à quelque chose, un endroit qu'on vous montrera et je pense que ça peut être là la clé du mystère. On avait parlé de tunnels à propos de ça, des tunnels modélisés. Oui, tout à fait. Je pense que ça peut être ça. On vous laisse le mystère, etc. pour que vous vous attendiez bien lundi prochain. On va vous faire attendre. On va bien vous faire patienter. Ah non, même plus que ça, puisque comme c'est les vacances, ça va être au milieu des vacances. Voilà, c'est ça. Ça va être encore plus long que ça. Voilà, on va faire comme TF1 en fait. On va mettre la pub en plein milieu du film. Voilà, c'est exactement ça. On va vous faire patienter. Technique de Kassos. Pendant à peu près deux semaines. Voilà. Alors là, pour terminer sur la Space Docker, je pense que c'est bien de la voir, mais on verra tout ça quand le jeu sera terminé. Mais je pense que ça a quand même un rôle à la jeu. Peut-être pas dans le mystère, mais peut-être que c'est un petit historique sympa. Ouais, ça se trouve que c'est juste une petite voiture sympa ou quelque chose comme ça. Après, c'est vrai que pour 50 pièces d'aliens, c'est un petit peu décevant. Voilà. Mais comme je te l'ai déjà dit, je pense que la quête du mystère, il y a les aliens, mais ça ne doit pas être que les aliens. Ouais, il y a énormément de choses. Il y a les sectes, les machins comme ça aussi. On en parlera bien sûr. On en parlera bien sûr. Il y a tellement de choses à parler que je pense que dans un an, on sera encore à faire le mystère. Bah, même dans plusieurs années, peut-être 2-3 ans encore. Oh, peut-être pas 2-3 ans, mais je pense que dans un an, on y sera encore. C'est possible aussi. Mais on verra dans un an. Voilà. Donc cette série qui continuera. D'ailleurs, vous pouvez laisser un like si vous avez aimé cette vidéo. On n'a pas de grosses news malheureusement aujourd'hui. Je préfère faire ça toutes les deux semaines à peu près. Enfin là, ça va être plus que deux semaines. Parce que faire des découvertes à chaque fois, c'est pas si facile que ça. Ça demande du temps, des recherches, etc. On en fait évidemment. Ça avance doucement parce que le mystère est au ralenti en ce moment. Si toutefois, il y en a un à découvrir. Donc les découvertes, je préfère faire ça à peu près toutes les deux semaines pour laisser le temps de découvrir d'autres choses. Là, j'ai environ 2-3 gros trucs qui vont arriver en cachette. Et puis avec Pedro, on en a déjà parlé. Voilà. Très vite. Alors, je voulais vous dire aussi, moi, je vais essayer d'aider Delta dans les recherches de GTA. On en avait même parlé tous les deux. On va sûrement se faire une journée, je pense. Voilà. Une journée ou une soirée mystère. Et voilà. Donc j'aiderai Delta. À la limite, même un live si ça peut vous plaire. Si ça peut vous plaire. Voilà. Alors bien sûr, si je vais aider Delta, il y aura bien sûr des vraies découvertes intéressantes. Évidemment. Non, j'écoute. Il y a très bien ce que tu as fait. Surtout la découverte, le mystère du jeu résolu. Ouais. Voilà. Enfin voilà. Vous pouvez commenter cette vidéo. Merci. Vous abonner pour suivre cette série, les prochains mystères et mon espèce sur GTA. Vous abonner à Vidéogamique QG si certains s'intéressent au FIFA. Vous abonner à la chaîne de Pedro qui a un super concept en ce moment. Merci. C'est gentil de le dire. Je vais retourner. Bien sûr, je vais tourner ce week-end des vidéos. Voilà. Alors, je vous le dis. Je vais les mettre sûrement ce week-end. Je vais tout faire pour tout mettre ce week-end. Voilà. Et puis, j'ai envie de dire salut tout le monde. Allez, salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.